Nathalie prépare des bols de potpourri pour décorer chaque chambre de l'hôtel où elle travaille. Elle veut remplir chaque bol avec un cinquième d'une boîte de potpourri. Si elle a quatre boîtes de potpourri, combien de chambres peut-elle décorer avec un bol de potpourri par chambre ? En fait, ce que Nathalie veut faire, c'est diviser quatre boîtes divisées en groupes de un cinquième, puisqu'elle met un cinquième d'une boîte de potpourri dans chaque bol qu'elle prépare. Donc en fait, ça, ça revient à écrire l'opération suivante, quatre divisé par un cinquième. Quatre divisé par un cinquième. Et ça, on a vu une façon de le calculer. On a vu que diviser un nombre par une fraction, ça revenait à multiplier ce nombre par l'inverse de cette fraction. L'inverse de un cinquième, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cinq sur un. On met le numérateur à la place du dénominateur, et le dénominateur à la place du numérateur. Et ça, on sait le calculer. Parce qu'en fait, quatre, tu peux aussi l'écrire sous la forme d'une fraction. C'est la même chose que quatre sur un. Donc, pour calculer cette opération, il faut multiplier les numérateurs entre eux. Donc, ça donne quatre multiplié par cinq. Le tout divisé par un, multiplié par un. Ça fait combien, ça ? Quatre fois cinq, ça fait combien ? Ça fait vingt. Et un fois un, ça fait un. Donc, on trouve que quatre divisé par un cinquième, c'est égal à vingt. On va faire un dessin pour représenter tout ça. On va imaginer qu'on a quatre boîtes, donc ici, une première boîte, et que chacune des boîtes, on la divise en cinq parties égales. Donc, une partie ici, une deuxième ici, une troisième ici, une quatrième et une cinquième. On va copier-coller cette boîte-là pour en avoir quatre au total. Donc, une deuxième ici, qu'on va déplacer ici, une troisième et enfin une quatrième. Voilà. Et donc, chaque boîte, on l'a découpée en cinq parties égales. Et chacune de ces parties va nous permettre, en fait, de fabriquer un bol de potpourri. Donc, ici, on a une partie, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Et on a quatre boîtes au total. Donc, en fait, quand on regarde ce dessin, eh bien, on se rend compte que le problème revient à un problème de multiplication. On a au total quatre boîtes, et dans chaque boîte, on a cinq parties égales. Cinq parties égales. Donc, au total, combien de parties on a ? Eh bien, c'est le résultat de 4 multiplié par 5. Et 4 multiplié par 5, ça fait 20, exactement. Donc, on retrouve, avec le dessin, le même résultat que celui qu'on avait trouvé ici.